Musique Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale cochon d'Inde, oui putain vous le demandez par contre le petit bémol c'est qu'ils ne seront pas dans la vidéo parce que je ne veux pas les embêter, j'ai pas besoin de les manipuler donc ils ne seront pas là pour ne pas leur causer de stress inutile mais si vous voulez les voir je les filme tous les jours dans les vlogs que je fais par rapport au confinement bref aujourd'hui dans cette vidéo je voulais revenir sur la partie alimentation des cochons d'Inde tout du moins c'est pas forcément, tout le monde me dira que c'est pas l'alimentation parfaite nanana je vous montre comment moi je les nourris, en attendant ça fait plus de 3 ans que je les ai, ils sont en parfaite santé donc je pense que si l'alimentation n'était pas adéquate j'aurais perdu mes cochons d'Inde bien plus tôt comme ce qui se passait avant quand je donnais vraiment une mauvaise alimentation donc on va partir sur l'alimentation principale donc je n'ai pas là qu'une petite chose à l'abri surtout qu'en ce moment avec le confinement c'est un petit peu compliqué de les nourrir correctement au niveau de l'alimentation principale bref on se débrouille sinon comme je crois que je l'ai déjà dit dans des vlogs ou quoi où vous voyez régulièrement alors ils sont alimentés principalement à base de légumes donc le légume je le donne le soir en fin de journée début de soirée donc ils sont toujours sur une base poivron et endive, enfin endive j'alterne mais en tout cas poivron c'est toujours sûr de sûr parce que vous passez votre temps à me demander mais comment tu sais si ils ont assez de vitamine C est-ce que tu leur donnes des compléments de vitamine C faut leur donner des compléments de vitamine C non, vous donnez du poivron une fois par jour et vous êtes assuré qu'ils ont leur dose de vitamine C tout simplement et comment je sais tout simplement qu'ils ne sont pas ni carencés ni qu'ils n'ont pas assez de vitamine C parce que c'est dans des légumes parce qu'ils sont vivants tout simplement, j'ai pas fait de prise de sang je fais juste une analyse, ils sont parfaits de santé il y a zéro sous-sail donc pour moi c'est le combo parfait donc voilà je vous recommande de donner de la vince à vince C tous les jours donc sous forme de poivron tout simplement vous achetez un poivron par semaine pour deux cochonins c'est largement suffisant je vous conseillerais de prendre en priorité les poivrons rouges parce que ce sont les plus mûrs et ceux qui ont plus de vitamine C à l'intérieur donc généralement je coupe une tranche, je la casse en deux et je leur en donne un morceau chacun et ça a toujours été ainsi ensuite je leur donne aussi une endive après par contre les quantités j'ai jamais réellement su combien il fallait leur en donner mais je pense que vu déjà le gabarit de Darwin si il ne devait pas avoir assez à manger dans la journée je pense qu'il serait bien plus mec que ça donc je pense que j'ai trouvé bon combo généralement j'achète des grosses grosses endives à salade et généralement ça suffit donc ça c'est le B à bas c'est toujours poivron endive si jamais j'ai pas d'endive ou pour varier un peu les goûts j'achète de la sucrine mais la sucrine est à donner avec modération je sais pas exactement pourquoi mais je sais que sur les fiches techniques au niveau cochonins on ne les conseille pas d'en donner tout le temps donc la sucrine c'est une sorte de forme de salade en forme d'endive en fait je sais pas souvent ils sont vendus par petits paquets de trois en tout cas c'est comme ça que je les trouve chez Carrefour ou chez Leclerc donc souvent en plus ils ne coûtent pas cher donc j'altère un petit peu histoire de varier les goûts mais il ne faut pas trop en abuser des carottes, pareil carottes il ne faut absolument pas en abuser souvent quand je leur en donne c'est parce qu'il m'en reste des mix légumes que je fais du barf pour les chiens mais le problème oui et non c'est à la fois un problème mais pas un problème c'est que la carotte fait énormément faire pipi à beaucoup d'animaux dont les cochons d'Inde donc quand vous leur en donnez le problème c'est que la cage vous la changez très très régulièrement parce qu'ils passent leur temps à faire pipi donc c'est à donner par cure moi j'en donne de temps en temps tous les trois mois à peu près j'en redonne un petit peu pendant une semaine mais je prends une carotte normale et je la coupe en deux donc je leur donne une carotte et ça coupe en deux comme ça ça permet quand même l'avantage de leur faire faire beaucoup pipi c'est qu'on est sûr que ça draine un peu les reins et qu'il y a eu un bon cycle, que la vessie est totalement vidée autre chose que je leur donne en complément donc généralement ils ont beaucoup beaucoup moins de légumes l'hiver ils en ont beaucoup plus l'été parce que c'est plus facilement accessible mais l'hiver aussi je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement des légumes de saison je ne m'approfondirai pas trop là dessus mais je sais que ça m'arrive souvent c'est de leur donner aussi du brocoli ils aiment vraiment 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 beaucoup ça ça ne coûte pas trop cher et au départ je leur donne les petites branches vous voyez la forme d'un brocoli, les parties chevelues c'est ce que je leur donne et puis après à la fin je leur donne même le tronc du brocoli franchement ils aiment vraiment beaucoup donc souvent je leur donne ça dès que j'ai l'occasion je leur donne du radis aussi mais ça se perd très facilement donc je ne peux pas leur en donner tout le temps Lexi, elle cherche le soleil elle n'est pas sérieuse qu'est-ce que tu fous là-haut ? laisse-moi finir ma vidéo au lieu de tout détruire c'est le gosse, c'est le gosse et aussi quand la saison arrive et là on est bientôt justement au niveau de la saison je leur donne des tomates mais des tomates qui viennent de France surtout pas de tomates d'Espagne parce que j'ai vu comment c'est fait et ce n'est pas du tout écologique et c'est une catastrophe écologique même et en plus elles n'ont pas de goût elles sont dégueulasses elles n'ont aucun apport quand elles viennent hors saison donc voilà quand c'est la période d'été je leur achète en plus des petites tomates cerises et ça ils adorent généralement ils les éclatent ça gicle un petit peu partout alors attention si vous avez des murs blancs je vous préviens et généralement Darwin finit avec un gros dégueulasse parce que lui vu qu'il a le cou tout blanc et bien en fait il a plein de traces de tomates sous le cou c'est une catamme en tout cas ils adorent donc généralement ce que j'essaie quand même parce que pour éviter qu'ils les éclatent c'est que moi je les coupe moi-même en deux pour pas qu'ils galèrent à les manger parce que sinon ça roule dans tous les sens n'importe comment dans la cage enfin c'est un sketch donc ce que je peux dès que c'est la saison je leur ajoute également des tomates et c'est à peu près tout ce que je leur fournis céleri aussi le céleri en branche d'ailleurs ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté dès que je pourrais il faut que j'inquiète quand est-ce que c'est la saison mais souvent je leur prenais des grands céleri en branche et ils apprécient vraiment beaucoup ça et l'avantage c'est qu'en plus on peut leur donner toutes les latiges, les feuilles, tout il n'y a rien, 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 rien qui est perdu ensuite l'autre alimentation que je leur donne de manière très régulière c'est tout simplement du foin moi j'achète des tout petits paquets comme ça chez Leclerc c'est le plus simple en fait une fois j'avais eu le malheur d'avoir acheté un énorme paquet de foin en me disant ils sont deux ça me fera un moment et tout un énorme paquet de foin genre il devait faire au moins 10 ou 20 kilos tellement il était gigantesque le problème c'est qu'il avait été infecté par la teigne ou la gale mais les cochonins n'ont totalement été malades et quand généralement ils ont ça ça vient du foin donc je n'achète plus jamais jamais de gros paquets sachant qu'un paquet comme ça ça me fait une bonne semaine j'en ai pour 1,65€ un truc comme ça sur Leclerc Drive et comme ça au moins si jamais j'ai un paquet infecté ça me fait moins de gâchis à jeter donc plus jamais j'achète des gros paquets j'achète plus que des petits paquets comme celui-là et franchement celui de la marque Leclerc me va parfaitement il n'est pas trop poussiéreux il y a un petit peu de tout à l'intérieur en fait des fois il n'y a pas que du 100% foin on a un petit peu de fleurs ou quoi que ce soit et donc je l'ai trouvé un petit peu sympa j'évite d'acheter tout ce qui est foin un peu trop aromatisé un petit peu trop bling bling où on sent qu'il y a beaucoup de ils ont acheté ça pour faire vendre mais je ne trouve pas ça particulièrement intéressant donc ça le foin c'est entre les repas dès que Darwin généralement de toute façon il le sait son truc il est vide il m'appelle je ne peux pas le louper dès qu'il est cassé je lui fous une bonne poignée de foin dans le distributeur et je suis tranquille pendant un moment donc ça le foin de toute façon c'est indispensable dans l'alimentation du cochon linde tout comme le lapin ils s'en servent donc pour le manger d'ailleurs petite astuce que je rappelle si jamais vous donnez du foin le mettez jamais au sol parce qu'il finisse par faire pipi dessus et le foin plein de pipi ça pue c'est une horreur et ça moisi donc toujours dans des distributeurs à foin donc des râteliers les boules j'en reviendrai dans une prochaine vidéo les boules faites attention si vous en mettez mais mettez ça en hauteur en tout cas et de préférence au dessus du bac à litière comme ça pendant qu'ils mangent leur foin ils font leurs besoins en mangeant donc comme ça ce sera dans la bonne litière donc voilà en tout cas le foin est important pour le transit et pour l'action des dents le fait qu'ils mâchent en permanence en les grignotant et ça ne fait pas du tout grossir ça vous pouvez le donner en volonté ensuite la troisième partie de l'alimentation que je donne donc ça c'est ce que je donne le matin ça ne doit jamais être l'alimentation principale de votre cochon d'un et moi depuis le début ils sont à cette marque là donc je leur ai pris le verset l'élaga classique cavia avec complément vitamine C honnêtement la vitamine C ne suffit pas à l'intérieur parce que dès qu'elle prend l'air ou la lumière au bout d'un certain temps ça finit par être totalement comment dire ça s'évapore du produit donc je le prends pas spécialement pour ça mais je le reprends parce que moi je le prends en version mélange encore une fois il y a de la critique au niveau du mélange tout ce que je vous conseille de faire attention c'est que ce ne soit pas l'alimentation principale de votre animal que votre animal ne trie pas tout vous ne lui remplissez pas sa gamelle tant qu'il n'a pas fini la dernière graine qui est à l'intérieur et que vous ne voyez pas de signe d'obésité de votre animal moi je ne vois aucun de ces signes là donc depuis le départ je leur donne la version mélange que je trouve beaucoup plus sympa que des pelées tout simplement que je trouve totalement ennuyeux et pour les marques on m'a déjà pris la tête je ne sais combien de fois mais je suis largement satisfaite par celle-ci donc je vais voir si je peux vous montrer s'en foutre partout un peu l'allure du mélange donc on est sur un mélange un petit peu comme ça faites attention qu'il n'y en ait pas avec des graines de tournesol parce que pour le cochonin ça n'a aucun intérêt et en plus la coquille elle n'est pas top à manger donc dedans j'ai un peu de pelée je dois avoir de l'orge des petits trucs en forme de friandise mais c'est surtout beaucoup beaucoup pour l'action des dents pour rappeler une mauvaise anecdote qui est arrivée on m'avait conseillé que le cochon d'Inde il ne fallait pas qu'il mange de graines machin truc donc je dis bon le prix que ça coûte ça m'embête j'ai envie de les passer en 100% légumes problème je les ai passés en 100% légumes et Ghibli j'ai failli le perdre il est tombé malade parce qu'en fait il n'avait plus certains apports qu'il avait par rapport aux graines et donc il est tombé gravement malade donc depuis je ne fais plus cette erreur ça leur permet de leur caler un peu plus l'estomac ça leur fait de l'action ça leur fait plaisir ça les fait chercher parce que souvent j'aime bien les balancer en pluie dans la litière comme ça ça les fait un petit peu chercher dans la journée au lieu qu'ils s'ennuient toute la journée donc ça c'est la petite alimentation que je donne rapidement le matin avant de partir au travail et ensuite concernant les friandises tout simplement je ne donne que du fruit alors encore une fois faites attention on peut en abuser ou pas ça dépendra encore une fois du cochon d'Inde mais moi je suis sur de la banane séchée et de la mangue séchée que j'ai trouvé ces derniers temps banane séchée très 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 rarement surtout que celle-là en plus moi je me suis trompée quand je les ai achetées je l'ai pris dans ma rayon bio pour humain dans les distributeurs et ils sont enrobés de miel donc beaucoup beaucoup de sucre qui n'a aucun intérêt pour le cochon d'Inde donc tant qu'à faire si vous avez moyen d'acheter une machine pour faire sécher vos propres légumes faites-le ce sera tout aussi bien je favorise les pommes séchées quand j'entroule je leur donne aussi de la fraise séchée mais ça c'est moins simple mais en ce moment ils adorent vraiment beaucoup c'est tout ce qui est manque séché pareil ils achètent en rayon bio chez Carrefour là où on les prend dans ces petits sachets qu'on remplit à la pesée donc ça coûte un petit peu cher mais en même temps il ne faut pas en donner trop souvent ces derniers temps je leur en donne peut-être pas tous les jours mais quasiment mais sinon à la base je conseille plutôt de ne leur donner qu'une seule fois par semaine parce que c'est très sucré et le sucre n'est pas spécialement bon pour eux mais voilà en tout cas restez sur une base fruits naturels quoi que ce soit plutôt que d'acheter des bonbons des drops je sais que j'ai déjà acheté une fois des barres de friandis de chez Vitacraft mais ça c'est des grosses exceptions achetez-leur plutôt des fruits c'est que moi des fois l'été j'ai aussi des fruits qui poussent dans mon jardin et des fois je leur donne directement les fraises parce que moi des fois en fait elles sont pas j'aime pas elles sont encore trop amères alors qu'eux ils s'en fichent totalement donc généralement quand moi elles me plaisent pas au niveau du goût je leur donne et ils en sont totalement fanat donc comme ça ils ont des petites fraises fraîches oui mes cochons d'âme mangent des fraises un peu des cochons d'âme de luxe mais voilà en tout cas on tourne sur ce basique là au niveau de l'alimentation donc voilà je vous conseille pour récapituler du fond à volonté des graines le matin en petite quantité genre moi j'ai une petite une petite tasse à café ou c'est une tasse à café pour deux le matin à la base ils en conseillent quand vous donnez que ça je crois que c'est une tasse à café matin et soir un truc comme ça pour les deux enfin bref une tasse à café par jour mais moi voilà comme ça je réduis en deux donc je disais le foin à volonté les graines je donne le matin les légumes le soir et une fois par semaine ou un petit peu plus entre les deux mais on n'abuse vraiment pas des fruits pour les friandises donc en tout cas après sinon vous pouvez les couper en beaucoup plus petits morceaux histoire de pas leur donner des gros morceaux non plus en tout cas moi quand je les conserve là dans des petits bocaux qui sont j'achète ça chez Ikea une misère et vous avez justement le petit truc là qui fait faire sous vide pour assurer que vos friandises ne moisissent pas moi je les achète comme ça et c'est bien 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 pratique et heureusement d'ailleurs j'ai fait le stock avec le confinement bref voilà en tout cas pour cette petite vidéo au niveau du conseil alimentation n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous donnez vous à vos cochons d'Inde encore une fois vous dites juste ce que vous donnez vous n'avez pas besoin de donner de leçons sur la même méthode de nourrir mes cochons d'Inde vous n'avez pas besoin de juger les autres qui donneront leur avis aussi en commentaire vous pouvez juste partager votre expérience et vous ce que vous donnez tout simplement parce que je sais qu'à chaque fois avec les rongeurs ça part toujours très loin pour pas grand chose mais comme d'habitude je m'odère et si vos commentaires ne vous plaisent pas ils seront simplement supprimés et si vous êtes insolent vous serez carrément bloqué donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner n'hésitez pas non plus à regarder une petite pub sur YouTube et à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo j'espère en tout cas que cette petite vidéo spéciale cochon d'Inde vous aura plu guiso et donc pour ceux qui ont eu la patience d'attendre jusqu'au bout voici les petits chonchons ils sont là donc il reste un tout petit peu de mélange de ce matin donc là le fond il y en a encore un tout petit peu là-bas mais si Darwin réclame il va en avoir oui, monsieur Caspier vous êtes que des bouffes et moi si j'essaie de vous attraver pour une vidéo vous ne voulez pas venir donc en tout cas voilà petit coucou des chonchons c'est tout à l'intest c'est tout à l'intest et bien merci bien j'essaie